Black Market, nous sommes à Adjame, au cœur de la capitale économique Abidjan. Dans ce marché noir, les appareils d'occasion constituent un vrai business. Et Kouyate Mamadi et ses camarades l'ont bien compris. C'est un métier qu'on aime, puis ça fait un bon moment qu'on est dedans. Les appareils coûtent de 60 000 jusqu'à 120 000. Et les appareils que nous achetons, c'est sans tester, sans garantie. On vient faire la vérification pour voir s'il y a une panne dessus. Et puis on se met à vérifier, si on déclenche la panne, on change la pièce. Si l'écran est cassé, là on fait revenir où on a acheté. Les gars changent l'écran. S'il s'agit des pièces aussi, ça c'est à nos niveaux. On annonce à acheter la pièce au marché, on vient monter. Si ça marche, c'est fini, on donne à les clients. Ils sont nombreux ces clients qui préfèrent ce genre d'appareils, parfois non testés, mais très résistants. Je viens ici parce qu'ici c'est un marché qui est renommé. Et qui est beaucoup fiable. Quand je parle de fiable, quand il y a des appareils, quand on prend, c'est l'appareil qui a beaucoup de longue vie. Si la vente d'appareils électroniques et électroménagers d'occasion est une activité fleurissante, cette année par contre, la crise sanitaire a bouleversé les prévisions. Depuis la pandémie, c'est un peu bloqué. C'est un peu bloqué, rien ne marche vraiment. En une semaine, on peut avoir seulement qu'un client. En la semaine, comment on fait pour payer nos loyers ? Comment on fait ? C'est difficile. Au rappel en Côte d'Ivoire, pour faire face à l'impact de la crise du Covid-19 sur les activités économiques, le gouvernement a apporté un appui financier de plus de 200 milliards de francs CFA. pour faire face à l'impact de la crise du Covid-19. Pour faire face à l'impact de la crise du Covid-19, pour faire face à l'impact de la crise du Covid-19.